Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 29 juillet 2023, 14h53, heureux d'être avec vous, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, j'ai quelque chose à vous partager, c'est tellement révélateur, et vous allez comprendre exactement, exactement pourquoi ce qui se passe en Europe, se passe en Europe entre les deux pays qui sont en train de combattre depuis plus d'un an, et pourquoi on ne veut pas retrouver Donald Trump à la tête du gouvernement américain parce qu'il a dit que lui, il arrêterait cette guerre en 24 heures. On remonte dans le temps, mais c'est Robert Kennedy Jr. qui nous fait remonter dans le temps, ok? Robert Kennedy Jr., dont le père a été assassiné, Robert Kennedy, qui était le frère de John F. Kennedy qui a aussi été assassiné, est dans la course présidentielle aux primaires démocrates. Il n'y a personne qui en parle, puis il est à 20% dans les intentions de vote. Les seuls qui en parlent, ce sont les républicains et les médias conservateurs. Et justement, Robert Kennedy Jr. était dans une entrevue, ce qu'on appelle un town hall, avec Sean Hannity. Ça, ça s'est passé il y a trois jours, ok? Quatre jours. Donc, il n'y a pas longtemps. Et il était très populaire et Robert Kennedy Jr. est quelqu'un qui vient brouiller beaucoup de cartes en ce moment. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il a... Il n'y a pas longtemps encore, Robert Kennedy Jr., qui est avocat, était chéri par toute la gogoche. Mais après ça, on a vu ce qui est arrivé quand la pandémie est arrivée et qu'il a commencé à sortir toutes sortes d'informations qu'il avait en sa possession. Et c'était toutes des informations très, très scientifiques, qui venaient de scientifiques. On a commencé à le traiter de tous les noms et ainsi de suite. Bon, là, on s'en va dans ce... Je ne veux pas m'attarder sur ce sujet-là. Là, on s'en va dans le town hall et on va exactement savoir pourquoi on en est rendu aujourd'hui dans cette guerre, dans ce conflit qui n'en finit plus, plus d'un an et demi presque, et qu'on s'en va de plus en plus vers un conflit entre la Russie et les États-Unis. En 2019, la France, l'Allemagne et la Russie se sont tous mis d'accord. Se sont tous mis d'accord sur l'accord de Minsk. Cette année-là, Zelensky s'est présenté à la présidence en 2019. Un comédien. Aucune expérience en politique. Pourquoi il a gagné? Parce qu'il a fait sa campagne sur une seule et unique promesse, signer l'accord de Minsk. Dès qu'il a été élu, Victoria Nuland, hein, cette espèce de diable satanique de la Maison-Blanche, celle qui a ordonné l'explosion, la destruction des deux pipelines de Nord Stream, a dit non, ça n'arrivera pas. Il a dit, tu ne peux pas faire ça. Donc, Poutine a envoyé 40 000 soldats à la frontière. 40 000 soldats, ce n'est pas assez pour envahir un pays. C'est un signal qu'il envoyait en voulant dire, venez-vous à la table de négociation. Donc, et, sans secret, d'envoyer ces 40 000-là, c'était d'envoyer un signal, comme nous dit RFK Jr., qui était de, ce signal-là, c'était d'envoyer quelqu'un à la table de négociation, OK? Zelensky est allé à la table de négociation. Il a aussi un nouvel accord, c'était l'accord Minsk-2, en 2022. Ça, ça permettait au Donbass et au Lugansk de rester en Ukraine. Donc, à rester des parties de l'Ukraine. Poutine a signé cet accord-là. Zelensky, celui qui l'a initié, l'a signé cet accord-là. Et Poutine, en bonne foi, dans un geste de bonne foi, a commencé à retirer les troupes qu'il avait envoyées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé Boris Johnson pour s'assurer que Boris Johnson torpillerait cet accord-là. Et on ne veut pas la paix avec la Russie, on veut la guerre avec la Russie. Et écoutez le public de Fox News applaudir RFK Jr. Vous vous rappelez qu'on avait envoyé Boris Johnson pour s'assurer que la guerre avec la Russie. Vous vous rappelez qu'on avait envoyé Boris Johnson, qui n'était même plus le premier ministre, parce qu'il avait déjà démissionné, pour torpiller cet accord-là. Donc, chers amis, on a Lindsey Graham aussi, qui avait demandé publiquement à ce que quelqu'un en Russie fasse son brutus et s'occupe de Vladimir Poutine, en suggérant peut-être même de l'assassiner. Vous avez besoin de vous débarrasser de cet homme-là par n'importe quel moyen. Ben, grâce à ça, il y a un mois, la Russie a émis un mandat d'arrêt contre Lindsey Graham, ok? Et Graham, dans plusieurs entrevues aussi, avait dit qu'on n'arrêtera jamais cette guerre-là tant qu'il n'y aura pas un changement de régime. En Russie, c'est quand même assez clair, net et précis, ce qu'on voulait. C'est un changement, et ce qu'on veut, c'est un changement de régime en Russie. Pour amener la Russie, j'imagine, dans notre ordre mondial de pays occidentaux, de l'hémisphère nord. Mais je ne pense pas que ça arrive. Donc, chers amis, fascinant, Robert Kennedy Jr., ça va être quelqu'un à suivre, vraiment. Puis, il te le dit, qu'est-ce qui est arrivé exactement. « Cherche pas de midi à 14h ». Je vous remercie.